bonsoir tout le monde alors voilà je vais faire du tout avec des dates de chez coco rosa alors j'ai pris le papillon j'ai pris les petites bagues comme ça que j'avais fait voir donc je vais faire des découpes là dedans et après on va monter une carte ensemble alors je vais pas faire des découpes avec vous parce que ça va faire trembler la caméra et vous n'allez pas voir grand chose à tout de suite voilà alors j'ai fait deux découpes à verser c'est simplement contre alors en plus concédé quand je veux dire ça se voit pas trop quoi je veux dire le l'averse je sais pas comment vous expliquer ça mais enfin bon ça se voit pas trop c'est principal on va dire voilà donc ce que je vais faire je vais couper avec un bon ciseau ce serait bien mais il est là où là le chamboulement là dans les ciseaux ouais je vais couper ici tous ces petites mortes tous ces petits morceaux là voilà tiens j'en veux pas donc je les enlève je les découpe juste cela je vous rassure de suite je vais pas tout tout enlevé mais je vais enlever tout ça bon j'ai fait mes découpes je veux aussi faire une découpe sur celle ci le petit morceau qui va me servir de fond de cartes alors ça vous connaissez le principe pas j'espère qu'on va impliquer ça fait ça des deux côtés c'est impeccable voilà voilà donc là j'en ai donc petite perforatrice alors dans un premier temps je viens coller ça comme ceci voilà ça vous voyez ça va ressortir après de dessus ma carte un pas j'espère avec la chaleur qui fait j'ai peur ça passe à travers j'espère que non là on est obligé mais de la colle je ferai des plis durs après alors je viens le coller comme ceci bien bord à bord aucun bord ne dépasse on l'ajuste comme il faut voilà ça nous donne ceci ça très joli mission à faire pareil et après on fera le plus dur à ça se bouche pas de bêtises alors je vous rappelle que les dasses et la maison coco rosa que j'ai un partenaille avec eux donc il faut faire au moins deux vidéos donc là déjà je fais celle ci voilà on vient mettre bord à bord comme ceci voilà on va bien 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 mais c'est sécher parce qu'il va va falloir faire les plis durs je regarde si derrière ça correspond voilà mon chiffon j'oublie mon chiffon voilà en fait j'ai mis ça parce que derrière c'est blanc et se repère serait pas fait beau voilà serait pas été très très joli donc tout ce que j'espère où j'aime beaucoup de colle ça va bien adhérer voilà et donc moi je vais venir coller ces deux morceaux ici voyez comme ceci mais avant je vais les plier pour tomber sur la bonne mesure voilà alors je sais pas si ça fera une carte chaby ou une carte je sais pas comment dire là il faut que je laisse sécher en fait on va laisser sécher je vous reprends après allez on va tenter de plier donc je plie comme ceci et comme cela voilà je veux que ça fasse ceci alors je regarde si c'est vraiment bien plié parce que sinon ça va pas faire ce que je veux faire hop voilà là sinon là aussi donc l'appareil vraiment que ce soit dans les plis je cherche après mon prix il est là c'est comme si doublé voilà celui ci qui est là voilà donc ça nous donne ceci alors le souci je vais regarder parce que j'ai un tout petit souci pourquoi celui ci dépasse et celui ci ne dépasse pas j'ai pas fait j'ai pas bien fait ma pliure attendez on va refaire la pliure correctement sinon ça donnera pas ce que je veux que ça donne et ça est un problème pour moi mal à la pliure voilà un mieux oui alors je vais venir coller celui ci ici et celui ci ici je vais les coller là le fond c'est juste pour dire que ça fasse on dire une belle décoration on va dire alors c'est une petite carte simple mais je crois que ça va être assez joli quand même alors mais je mets de bord à bord quand je dépasse ni d'un côté ni d'un autre voilà alors oui je sais du coup on voit pas trop les on les voit quand on les déplie les petites décorations qui sont là mais bon c'est joli quand même allez on fait de même de l'autre côté allez voir pour innover pour trouver faut chercher alors je n'ai pas suivi le tuto j'avais vu parce que j'ai voulu faire complètement autre chose alors complètement donc ce tuto là ne se trouve pas sur internet on vous dit tout de suite ça vient directement de mon imagination j'espère que ce sera réussi voilà comme ceux ci j'aurais pu couper les petits morceaux là mais non non mais j'ai une chaleur moi je n'en peux plus tellement il fait chaud donc voilà ici on a fait comme ça oui là on fermera je vous ferai voir comment je vais faire on fermera soit droite soit gauche j'ai pas dû faire bien 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 mes plis parce que normalement je ferai dû devenir carrément bord à bord mais bon j'ai dû louper quelque chose je pense je vais essayer de rattraper le coup après tout c'est ça un tuto voilà oui le problème c'est que ça dépasse un tout petit peu j'ai pas dû coller bien d'un côté ou d'un autre bref c'est pas grave c'est un tuto que je vous montre ce qu'on peut faire avec et puis après ben chacun fait comme il veut voilà voyez c'est le problème c'est ça bon on va laisser comme ça voilà pour ouvrir ça fera ça alors l'intérieur je parle ici comme ça l'intérieur j'ai fait des découpes une découpe de passion les petits papillons de chez à coco rosa désolé je renverse tout j'ai pris celui ci j'ai fait noir et du vélum par dessus et je veux venir le mettre ici alors j'aurais pu en prendre un plus clair peut-être attendez ce coup j'ai fait plusieurs découpes bah oui tant qu'à faire j'en ai fait plein alors c'était lequel c'est pas celui ci j'ai fait plein de découpes après je les ai fait aussi en vélum je voudrais quand même quelque chose qui soit bon mais c'est les mêmes cela à je pars tomber sur le même je cherche je cherche pas celui là pourtant j'en ai fait des découpes à ici mais est ce qu'il va ressortir c'est ça le principal c'est qu'il faut que je ressorte sur le papier du fond voilà est ce que ça va ressortir mais j'ai pas l'impression que ce soit non c'est pas celui-là alors ben je le trouvais pas celui-là c'est pas celui-là alors mince alors j'en ai fait qu'à comme ça pour je cherche c'est pas du tout le même je cherche je perds plus de temps que mes papillons que non mais c'est pas lui même non je suis assez étonné je suis assez étonné je n'ai pas fait celui là non mais là ça fait trop ton sur ton là on le voit bien mais c'est pas le bon après ça pas d'importance parce que là c'est que l'ombre du papillon en dessous alors je suis en train de me demander un plus clair peut-être genre tiens il est là ouais mais c'est trop sur rose je vais chercher ça y est j'ai trouvé je l'avais perdu donc ça je vais le mettre ici oui mais je vais pas le mettre en 3d parce que quand ça va être fermé hop si je mets en 3d ça va mais je vais quand même le coller juste là ici col très liquide d'accord on va mettre au milieu voilà comme ça et je vais venir reculer celui ci par dessus comme ceux ci comme ça les ailes ils vont rester libre voyez hop de chaque côté ça va rester libre voilà et puis quand on ferme on le voit plus donc moi pour l'instant je les souhaite j'ai pensé mettre quelques perles parce que pour embellir justement étant donné que c'est noir là je vais mettre quelques perles là alors ma boîte à perles ça c'est rapide quand même comme tu tôt et on va peut-être des blanches étant donné que c'est noir on va des petites perles blanches allez c'est ouvert c'est ouvert c'est ouvert voilà alors je sais pas encore trop ce que je veux mettre j'ai perdu mon petit mon petit pic et là alors je vais en mettre ici comme ça hop après on peut toujours changer comme ceci voilà hop ça suit un peu la courbe je vais en mettre de l'autre côté de la même façon donc une ici je suis passé serré là et là voilà ça nous donne ceci alors je vais peut-être rectifier un petit peu le tir ici et hop voilà donc là ça fait ça ici je vais venir mettre un sentiment je vais faire une petite étiquette alors j'ai trouvé dans mes affaires mais je ne sais pas ça peut-être être un peu grand ou non peut-être pas voilà on va faire une petite étiquette j'avais envie de faire en blanc pour que ça ressort un peu alors il me faut un morceau de blanc tiens est-ce que là dedans ça irait un morceau de blanc oui ça passe allez c'est pas de la récup mais c'est tout comme voilà donc là hop on va prendre la petite machine allez on va découper l'étiquette comme ceci un peu juste mon papier mais j'espère que ça va aller quand même comme il y a pas mal de découpes sur cette étiquette là je préfère passer deux trois fois enfin au moins deux fois au moins deux fois normalement ça se découpe bien devrait pas avoir de soucis bah voilà qu'est ce que je vous disais aucun soutien je découpe allez je mets ça sur le côté elle tient bien celle-ci alors donc je met mon petit étiquette ici parce que ça va faire plein d'effet avec un tampon alors qu'est ce que j'avais préparé j'avais préparé mais est ce que ça va passer dessus par contre oui allez alors ce sera une carte un peu tout à plat parce que quand je la ferme et je vais vous faire une ferme tour aussi après un petit peu d'encre on va essayer de ne pas se louper donc j'aime bien la mettre ici qu'est ce que j'avais en 3d en 3d j'ai peur quand même que j'aurais bien aimé la mettre en 3d le problème c'est ce que je sais refermer l'enveloppe le 3d il est très épais je crois quand même un alors je la mets là où je la mets là je me mettais devant vous c'est vrai mieux quand même j'ai pas non j'ai pas la mettre en 3d sinon je vais pas pouvoir fermer alors c'est pas grave allez hop va pas que je retrouve une autre astuce pour la prochaine parce que je vais pas m'arrêter à celle là donc on va la mettre là comme ça bien au centre ce serait bien aussi du coup je vais rajouter peut-être ici une petite perle et j'ai pas de petit coeur là dedans ah c'est dommage petit coeur un petit coeur juste là ce serait mignon comme tout voilà ici un petit coeur parce que les petits coeurs c'est joli aussi on va mettre juste là ça fait plein d'effets alors ici ce que je vais faire je vais découper un rond je suis en train de chercher je reviens bon les gens 20 et je vais inventer une fermeture une fermeture maison alors je vais coller ce côté là comme ça cherchez pas à comprendre je crois que vous auriez de la misère ah mon dieu j'ai perdu bon ben voilà j'ai perdu maintenant alors ça m'a glissé des mains ça m'a échappé il faut que je calcule il faut que je calcule exactement comment je vais faire parce que là il faut que ce soit un tout petit peu plus haut sinon les deux morceaux passe pas alors je vais recouper dans mon papier il refaire deux épaisseurs allez on coupe deux fois moi je vois dans ma tête ce que je veux faire c'est difficile de ne pas savoir ce que les gens ils veulent faire dans leur tête moi dans ma tête je vois ce que je veux il faut que ça tienne comme il faut quand même voilà voilà je veux que ça fasse une petite épaisseur comme ça voilà un rond avec une petite épaisseur il faut que ça sèche ce serait bien alors avec la chaleur actuelle sécher c'est dur bon la famille j'entends un peu pour que ça sèche alors voyez j'ai fait un rond j'ai fait quatre petites épaisseurs comme ça que j'ai collé sur ce côté là parce que ici je vais mettre du scratch voilà ce qui va en fait fermer ma carte alors comme ceci et là je vais coller on attendez je m'aide bien pour un bord et je colle et on touche plus voilà je colle voilà je colle alors là c'est bien parce qu'on peut la fin vous laisser sécher quand même et par dessus je vais remettre un petit papillon comme ceci tout simplement pour finir un peu la décoration de la carte voilà donc je laisse s'y fait tout ça et je vous reprends bon voilà j'ai débarrassé un petit peu mon bureau c'est sec enfin j'espère et je vais vous présenter donc ma petite création avec donc ceux d'ail c'est leur mon petit papillon et ça donne ceci alors vous me direz ce que vous en pensez je met un peu plus près voilà alors c'est un peu chic là mais bon alors j'ai mis en dessous du papillon ça se trouve comme ça oui j'ai mis du scratch là j'ai mis les petites perles qui se voient à travers les aides l'intérieur est comme ceci vous l'a pas attrapé sur les côtés on peut la poser comme ceci ça fait une belle petite déco je la trouve assez mignonne vous me direz ce que vous en pensez oui ça fait quand même un peu chic malgré tout alors je peux pas donner de nom à cette carte je peux pas vous dire c'est du chaby pas du chaby mais pour un anniversaire ou voilà un remerciement vous me direz ce que vous en pensez de ma petite carte vous me direz si ça vous a plu si elle est réussie surtout si elle est réussie j'ai pas le voilà je mets comme ça ça ira mieux voilà vous direz surtout si c'est réussi et puis voilà donc une fois ouvert ça donne comme ça si vous voulez la poser hop si la personne veut la poser elle peut la poser comme ça voilà et pour la ferme et donc on la ferme comme ceci et on peut même la laisser poser attendez comme il faut ce serait bien quand même voilà et on peut la laisser poser hop comme ceci par exemple aussi ça fait comme un papillon d'ailleurs voilà enfin bref vous me direz ce que vous pensez de cette petite carte bon ben voilà c'est pas un tuto que j'ai un tuto si on peut dire c'est une petite carte que j'ai fait voilà de ma tête ça vient de ma tête alors c'est pas toujours clair dans ma tête mais bon vous me direz ce que vous en pensez sur ce je vais vous laisser parce que la vidéo dure elle va durer un moment donc là le petit papillon avec les ailes comme ça et qui se déploie je vous laisse donc là dessus un petit pouce si vous avez aimé un petit commentaire parce que c'est vrai que ça fait toujours plaisir très plaisir même et puis je vous dis à bientôt pour un prochain tuto coco rosa voilà donc je vous mets le daï je vous mets les papillons comme ça on voit bien tout et puis voilà allez à bientôt pour de nouvelles aventures